L'utilisation de courts extraits visibles dans cette vidéo rentre dans le cadre légal d'une utilisation dite équitable. Les extraits utilisés n'ont pour but que de servir de base humoristique ou analytique. Vous retrouverez tous les liens vers les sources originales dans la description. Chasseur de fantômes est un contenu appartenant à Jerry. Non. A Jrenko ? Non plus. Alors c'est à John Mack ? Pas encore ça. Steve Prejac ? Ok c'est bien. Allez maintenant retourne faire de l'unboxing de jouets avec ta sœur. Le quart d'heure de célébrité est une expression inventée par l'artiste américain Andy Warhol en 1968. Selon lui, au 21e siècle, chacun aurait droit à ses 15 minutes de célébrité instantanée, sans se soucier d'un quelconque mérite ou talent. Le youtuber que nous abordons aujourd'hui est représentatif de cette tendance au clic, au like et au partage. Ce fast-food visuel est en plus centré sur une thématique qui engendre facilement la polémique. Mais attention, ici, c'est froid, c'est clinique. Youtuber derrière la chaîne chasseur de fantômes, du moins jusqu'à ce qu'elle change encore de nom, Steve, alias Jerry, est un vidéaste proposant des enquêtes dans le domaine du paranormal, mais est surtout un individu qui n'a jamais caché sa volonté de devenir une célébrité. Rassemblant plus de 85 000 abonnés intéressés par le paranormal, il persiste et signe à proposer des enquêtes, qui il promet être réalisées sans trucage. Une des premières traces de Steve peut remonter à sa participation à l'émission Tellement Vrai. Déjà en quête de gloire à tout prix, il s'étale dans ce show représentatif de la télé poubelle, qui se sert de pauvres gens afin de les ridiculiser en échange d'une médiatisation toute relative. Steve y apparaît sans vergogne, comme un homme délaissant ses enfants et s'accompagne au profit du tournage de vidéos, qu'il juge plus importantes. Boosté par cette opportunité, il s'empresse de poursuivre en s'inscrivant au casting des anges de la télé-réalité. Je ne pourrais pas vous montrer la vidéo qu'il a réalisée pour l'occasion car il l'a supprimée, un procédé dont il va avoir recours assez souvent par ailleurs, nous y arrivons. Allez voilà ! Steve a surtout pour ambition de devenir un comédien célèbre et illustre de plateformes telles que YouTube et Facebook pour partager son contenu concocté de parodies et de sketchs humoristiques. S'il a bel et bien effacé le contenu audiovisuel hormis quelques vidéos ré-uploadées par d'autres, des traces restent néanmoins, notamment les titres qui peuvent augurer d'un programme tout en finesse. Alors que la notoriété peine à venir, Steve trouve dans le paranormal une planche de salut, une éventuelle route vers le succès. Véritable fan de GusDx, mais dans le sens négatif du terme, Steve se lance dans un harcèlement envers le vidéaste et poste de multiples vidéos à son sujet dans le seul but de ternir sa réputation et dont certaines se révèlent très inquiétantes. Ne cherchez pas ! Pratiquement tout a été effacé mais vous pouvez trouver des preuves résiduelles, notamment par ce post sur Facebook dont le laïus a provoqué la stupéfaction dans les commentaires. Ce revers de médaille soudain signe également le revirement vers ses vidéos sur le paranormal, dont il singe et photocopie sans saveur le dispositif instauré par son idole. Comment continuer quand on a l'impression d'être déjà allé au-delà de soi-même ? Et au-delà des limites que l'on pensait ne jamais franchir ? Que peut bien pousser un chasseur de fantômes à explorer encore et encore des endroits des moins accueillants, en solo, dangereux pour la plupart et possiblement hantés ? Bien entendu, cette sensation que l'on m'attrape doucement par la taille peut être une simple impression. Il n'y a évidemment personne derrière moi et je n'ai certainement pas affaire à quelque chose de paranormal. Car ces bruits de pas peuvent être très bien le déplacement d'un animal, d'un petit rongeur que mes caméras n'auraient pas forcément capté, certes. Mais je tiens à préciser que la sensation, le feeling pour un enquêteur est quelque chose qui est très important. Lors de l'été 2016, des débunkers ont prouvé avec succès que GusDx avait truqué une de ses enquêtes, le forçant des lauras à avouer à sa communauté qu'il leur avait menti. Il y a un an, j'ai truqué la chute de la caisse dans l'épisode 6 de Chasseurs de fantômes, intitulé La Tour Moncade. Si de nos jours la description de sa chaîne fait l'impasse sur une quelconque véracité des images, n'oubliez pas que ça n'a pas toujours été le cas. Dans cette même logique, les enquêtes de Jerry ont été démontées dans tous les sens par des internautes, criant au fait qu'à tout va. Jerry s'en est évidemment défendu au travers d'une vidéo au ton caustique. Non, c'est comme une pulsion, je sais que tu fakes. J'ai vu des vidéos sur toi, les mecs, ils sont calés, ils ont fait des stages en informatique. Ils m'ont ouvert les yeux de Jerry, regarde ! Mais même en la regardant à l'envers vous ne trouverait pas la réponse à la question que beaucoup se posent. Jerry, est-ce que tu fakes ? Alors que GusDx est parti vers un autre format d'émission, Jerry s'est jeté dans la brèche, changé le nom de son programme en Chasseurs de fantômes, et a poursuivi contre vent et marais ses enquêtes. La popularité de sa chaîne grimpe et la régularité de la parution de ses vidéos également, à raison d'environ une enquête par semaine. Celle-ci repousse pratiquement à chaque fois les limites déjà franchies par la précédente, comportant à de nombreuses reprises des possessions, manifestations d'entités ou autres expériences à la légitimité plus que douteuse. Je l'ai eu, je t'ai eu. Voilà mes petits fantômes. Et voilà, je le tiens, il est dedans. Tu sais pourquoi il est dedans ? Parce que dedans, c'est ce que j'ai mis, j'ai mis une bougie de la Vierge Marie, ainsi que de l'eau bénite. Et maintenant il ne peut plus sortir de là. Je vais tenter de nouvelles expériences avec cet hamburger. Si vous avez faim, si vous avez envie de manger ce hamburger, donc c'est bœuf, tomate, fromage, donc ma big burger, my cheese, my tomate, my McDo, suivez-moi. D'accord ? Alors je teste, c'est une expérience, je ne dis pas que ça va réussir. Mais l'objectif va être un petit peu peut-être d'apercevoir peut-être une anomalie visuelle au niveau du téléphone. Peut-être pas un Pokémon, mais... Excusez-moi, les habitants des lieux, je ne suis pas forcément dans ma météanormale, t'as vu ? Là j'ai fait la soirée, t'as vu ? Il est une heure du mat. Alors veuillez m'en excuser, c'est pas mon habitude. Tu vois, habituellement, j'essaie de gérer. Vous avez vu le docteur ? Docteur ? Il ne m'a pas donné mes piqûres. Mes petites boules roses. La chute de revenus publicitaires sur la plateforme YouTube a entraîné un bon nombre de vidéastes à augmenter leur présence via des lives où les donations sont fortement insinuées. Suivis uniquement par un corpus de fans purs et durs, ces prestations douteuses profitent du côté éphémère de leur visibilité en ligne. 10 euros par là, 10 euros par là, si vous pouvez, franchement, c'est toujours bon à prendre. Ah ben ouais. Déjà la voiture, il faut que je la remplace. Moi, personnellement, ça me rappelle 1997, l'époque où je travaillais dans un pipe-show à Dortmund, mais je vous en parlerai une autre fois. Donc voilà, il faut se mobiliser à fond. Comme ils font contre Jerry, il faut des vidéos contre Jerry. Donc vous, nous, ça serait bien qu'on fasse, genre moi j'en fais déjà, mais ça serait bien que d'autres fassent des vidéos aussi contre tous ces rageux. Pareil, Jerry, je parle aux rageux, Jerry a tout à fait le droit de faire ce qu'il fait. Je ne vois pas à quoi ça vous concerne qui va dans des endroits. Ce n'est pas le seul enquêteur qui va dans des endroits comme il va et tout ça. Et pourtant, il n'y a que lui qu'on emmerde. Oh my God ! Oui, je t'en amène ! Oh, bien sûr ! Oh, pitié, non ! Toucher au domaine du paranormal sur YouTube est une affaire délicate. Il en va de nos croyances, de nos expériences personnelles et aucun document vidéo ne pourra jamais prouver de façon tangible l'existence de forces qui nous dépassent. C'est bien là le problème majeur d'une chaîne comme celle de Chasseurs de Fantômes. Elle se sert de la crédulité d'un public principalement jeune, facilement influençable, qui parfois n'est pas équipé des grilles de lecture adéquates pour arriver à comprendre une image et surtout, remettre en question sa véracité. Le sensationnel et l'inconnu est un terrain privilégié du cinéma de fiction et ce depuis le début de son existence dans le fantastique et tout ce qui dépasse notre quotidien banal appel au fantasme. Mais que ce soit Méliès il y a plus d'un siècle où les dernières purgies montent du studio Blue Mouse qui sortent sur nos écrans, le contrat passé avec le spectateur est d'une simplicité limpide, il regarde de la fiction. Mais il faut croire que l'éthique n'a parfois pas la même valeur sur YouTube. Moi, ces gens-là, ces gens-là qui font des vidéos sur moi, que tu fasses une vidéo sur moi, que tu analyses mes vidéos, que tu as envie de dire ton point de vue, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Encore une fois, je le répète, allez-y, foncez, on ouvre le débat, il faut ouvrir le débat sur le paranormal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.